bonjour alors aujourd'hui on va faire une petite boîte style boîte d'allumettes ou autre et son petit album alors moi j'ai imprimé le gabarit d'une boîte si vous voulez je mettrai un lien en dessous en barre d'infos le lien pour imprimer la boîte donc ça c'est le le couvercle et ça c'est la boîte en elle-même voilà ça c'est ça alors je l'ai déjà préparé moi la mienne donc voilà elle fait elle fait 11 cm sur entre 6 et demi et 7 6,7 apparemment et là la petite tranche elle fait 2 cm alors j'ai préparé ça je l'ai collé je l'ai ancré j'ai fait la même chose avec la petite boîte en elle-même voilà donc on va continuer donc ça j'ai beau et si vous entendez des bruits bizarre c'est évidemment mon ordi mais bon j'espère que ça va aller alors pour ça on prend une feuille pour coller voilà donc je vais coller le l'extérieur de ma boîte pour ça j'ai préparé des petits papiers en papier calque que j'imprime et ce que je fais ça comme ça c'est très léger donc ça me prend pas beaucoup d'épaisseur parce qu'il faut pouvoir refermer dans la boîte donc voilà alors on va commencer chez ceci j'ai donc mon petit papier calque que j'ai imprimé je viens passer le bâton de colle voilà je viens le placer dedans et comme ça donc j'ai déjà pris forcément les mesures mon papier calque je l'ai également ancré voilà donc ça donne ça je fais la même chose pour l'autre petit papier je viens le mettre sur ma boîte et je le colle je vais faire la même chose si je les retrouve avec les deux autres morceaux donc même chose je prends mon papier je prends mon cube de colle voilà vous pouvez le faire vous l'appliquez sur du moi je l'ai mis sur du papier 160 grammes mais vous pouvez en mettre sur de la cartonnette plus épaisse moi je n'ai pas fait parce que bon je l'ai mal mis donc je recommence il se casse il se casse donc je vais pas trop chipoter voilà donc là je vais devoir rectifier le tir comme ça alors votre côté on fait la même chose oui je disais on pouvait le mettre sur de la cartonnette si vous voulez pour que ce soit plus plus épais 160 grammes c'est déjà très bien voilà donc je remets comme il faut aussi voilà donc notre petite boîte je vais mettre le papier à l'intérieur donc là j'essaye de trouver l'endroit même chose je mets bien de la colle je mets bien de la colle et je viens de placer là je mets bien de placer là je mets rien mais on peut très bien mettre aussi un petit papier comme ça où est-ce qu'il est je viens d'utiliser voilà donc j'ai aplaté bien voilà donc normalement ça rentre bien dans ma petite boîte voilà alors on va faire l'extérieur de la petite boîte pendant ce temps là ici le fond j'ai fait la même chose j'ai un petit morceau de papier ça c'est le fond donc je vais mettre mon papier dans le bon sens d'écriture plus ou moins donc je prends mon papier en tube de colle et comme ça je viens de mettre ça c'est quoi je vais mettre mon papier en tube de colle à l'intérieur je viens de placer ce n'est pas très droit bien sûr ce n'est pas grave c'est pour moi donc je ne vais pas le chipoter mais vous voyez voilà je me suis trompée je l'ai malle sans mais c'est pas ça c'est le fond de la boîte alors maintenant où sont mes petits papiers ici j'en ai un je devrais en avoir deux normalement j'ai perdu mon petit papier c'est pas grave on va refaire un autre je retrouve mon petit papier enfin c'est pas grave je l'avais pourtant j'avais tout préparé c'est pas grave je vais faire ça je vais me prendre là dedans ce sera pareil donc je prends ma petite chaîne ici donc du coup deux centimètres sur 10,8 donc deux centimètres on va faire comme ça voilà deux centimètres j'ai ma petite là je rectifie et voilà et vous verrez quand vous verrez pas quand j'aurai vraiment fini je retrouverai mon un petit plan de papier donc là je recoupe voilà alors ici je recoupe voilà alors ici je vais un petit plan de papier comme ceci voilà je vais garder cela alors même chose je viens coller mon papier je viens le mettre je recoupe un petit plan de papier parce que c'est pas la bonne dimension du coup puisque quoi que voilà donc je mets mon petit papier ah bah ça va c'est tout juste pile poil voilà alors même chose à l'autre côté je viens prendre mon petit papier l'endroit sur le papier calque en général on voit très peu la différence mais quand c'est un tout petit peu plus clair la couleur est un peu plus nette en général c'est l'endroit de votre papier voilà voilà ça nous donne ceci et alors sur le dessus je vais venir mettre de l'âme le morceau tissu ici voilà ce sera mais plus ou moins droit voilà donc je vais venir mettre un petit peu comme ça hop 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 je viens jamais suite on met la suite sans trop brûler c'est mieux et le dernier morceau et voilà ça c'est fait voilà notre petite boîte est faite oui si je rectifierai par après puisque j'ai mal géré je remettrai quelque chose pour décorer une petite dentelle enfin je sais pas encore voilà ça c'est ma petite boîte alors maintenant pour le dessus de ma petite boîte je vais mettre une petite image je ferai ça après je vais m'occuper de l'intérieur de ma petite boîte ici maintenant on va faire notre petit je vais d'ailleurs mettre des pinces pour que ça colle bien parce que certains endroits voilà on va venir faire maintenant le petit album le petit junk qui va se mettre dedans petit album alors pour ça j'ai déjà fait un petit livret il est là non il est là voilà j'ai fait déjà un petit livre où il y a trois pages j'ai cousu j'ai mis le papier calque dessus j'ai refermé et j'ai fait une petite pochette pour mettre des petites tailles de chaque côté je vais faire le deuxième avec vous donc pour ça je dois prendre mon aiguille du fil voilà alors en général on prend pour le fil en général on prend trois fois la longueur du carnet pour être sûr d'avoir assez de fil 1 2 3 on a toujours un peu plus mais voilà c'est mieux un peu plus que trop juste voilà donc ça c'est bon alors je prends mon fil je prends mon aiguille et je passe je tire voilà je vais maintenant ça ça peut aller là et ça ça va là je vais venir faire des trous donc dans ça et ça je dois donc ça c'est la petite pochette non ça ça n'a rien à voir avec la couverture elle est là donc ça c'est la couverture en papier calque ça ce sont les petits rabats qui feront pochette après donc ah mais je peux déjà coller la première voilà donc ici je vais déjà voir je mets mon papier que j'ai ancré aussi j'ai mis mon petit rabat et je vais coller sur chaque partie sur chaque petit côté pour faire ma pochette donc hop un peu de colle ici un petit peu de colle ici voilà et je bon le papier calque je l'ai ancré aussi c'est pas obligé voilà donc je tiens un petit peu histoire de que ça colle on va mettre un petit sur chaque quatrième dans le temps. Voilà, donc voilà. Je vais venir coller l'autre côté. Voilà, donc même chose, je fais un petit peu de colle ici et la même chose ici. Je mets bien mon papier et je colle mes pochettes. Voilà, j'attends un petit peu que ça colle. Voilà, donc ça c'est notre petit carnet. Alors, j'ai mis trois petites pages. On va venir les mettre au milieu. Je vais prendre le pinceau. Voilà, je mets bien mes petites feuilles. Je centre bien. Plus ou moins. Alors, je viens faire un trou au milieu. Un trou un peu plus haut. Et un trou un peu plus bas sur les doigts. Et voilà. Je maintiens. Alors, on va faire l'inverse. J'ai mon fil. Je pique dans le trou du milieu. Je maintiens la ficelle. Je viens piquer dans le petit trou du dessus. Je viens piquer dans le trou en dessous. Je tire bien. Je tire bien. Et je repique dans le trou du milieu. Ici. Je passe en dessous. J'enlève mon aiguille. Je tire bien. Et je viens faire un ou deux nœuds. Je recommence. Je tire bien. Et je viens faire mon nœud. Hop. Et encore une fois pour être sûre. Voilà. Ici, je ne vais rien mettre sur mes ficelles. Donc, je coupe. Et je viens coller. Hop. Je mets un peu de colle. Là et là. Et je viens coller mes petites ficelles. Voilà. Et mon carnet est fait. Hop. Voilà. Et là, les pochettes. Une pochette ici. Et une petite pochette là. Maintenant, ça c'est fait. Alors, la couverture de mon petit carnet, j'ai fait ça. Je vais venir coller à l'intérieur la même chose, le même papier, mais imprimé en papier calque. Donc, pour ça, je vais venir coller la première partie. Voilà. Donc, pour ça, je reprends ma feuille. Je reprends mon bâton. Je viens coller la première partie comme ça. Donc, la première partie comme ça. Je viens mettre de la colle. Voilà. Je viens coller ma première partie. Hop. Je me mets au milieu. Et je colle. Et je colle. Voilà. Voilà. Comme ça. Je viens coller la deuxième partie. Bahn, je viens coller cette partie, ici. Un liberatedанный digif. Hop. 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 Hip. Hop. 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 Comme ceci, on a le papier et le papier calque. Donc, ça c'est notre carnet. Maintenant, je coupe l'excédent ici. Je coupe ce qui dépasse ici. Voilà. C'est très bien comme ça. Alors, maintenant, ça je garde. Ça, je ferme pour le moment aussi parce que ça colle. Ça, c'est juste. Voilà, donc j'ai mon petit carnet. Maintenant, enfin, ça c'est la couverture du carnet. Maintenant, on va venir ancrer. Hop, il faut que je prenne mon... Voilà. Comme ceci. Voilà, je refais un tout petit peu l'extérieur. Je l'avais déjà fait, mais... Voilà. Hop, voilà, comme ça. Alors, maintenant, c'est bon. Je vais venir coller à l'intérieur mes deux petits carnets. Alors, un ici et l'autre de l'autre côté. Donc, pour ça, je prends la feuille. Je prends mon tube de colle. Je prends mon couverture ici et je viens mettre de la colle. Ah oui, j'ai oublié de mettre mon petit ruban. Donc, je recommence mon petit ruban. Voilà. Je prends ça. Hop. Je viens le coller au milieu. Donc. Oui, je devrais en remettre. Hop. Un nouveau tube de colle. Ah. Ah. Et je viens coller le petit ruban. Hop. Voilà. 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 Voilà, comme ça. Je viens le coller. Donc, mon petit... Mon petit livre. Je viens le coller. Et l'autre, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et je viens le coller de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et voilà. Encore bien. 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 Et ça nous donne notre petit junk. J'aime. Maintenant, on va venir mettre un peu de dentelle et des petites choses pour décorer. Alors, pour ça, je prends mon petit morceau de dentelle que je vais venir coller. Ici. Oups. Où est-ce que vous êtes là ? Donc, je mets... Donc, je mets... Donc, je mets... Ceci. On coupe ce qu'il y a de trop. Donc, je vais faire comme ça. Ça sera plus facile. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais coller ceci. Je vais coller... Je vais coller ceci. Je vais coller... ça c'est pour le premier et maintenant je vais faire l'autre chose ici ça j'ai plus besoin donc dans ce sens là je viens coller ma petite dentelle comme ceci on fait la même chose ça c'est fait je vais mal couper je recommence ici donc ici c'est fait donc il reste celui là c'est un petit peu comme ça un petit peu comme ça voilà un coup alors j'enlève la colle de mes doigts alors on continue voilà donc j'ai mes deux cartes carnet alors ici celui ci ici on va venir mettre je vais d'abord continue ma dentelle donc une deux trois là et là donc je vais mettre une dentelle sur celle là et une dentelle celle là celle là et sur celle là ouais sur ces deux ci je vais venir mettre une petite dentelle alors je vais coller celle ci une petite dentelle comme ça hop hop j'enlève je viens remettre de la colle voilà voilà et je viens coller comme ceci hop on coupe ce qui est en trop hop et j'enlève je dis celle ci donc idem hop on vient mettre la colle bon c'est un peu petit hein donc on va pas trop dans les détails enfin de toute façon je vais jamais dans les détails donc voilà même chose pour l'autre carnet donc ici on fait la même chose donc je viens mettre la colle donc je viens mettre la colle hop comme ceci on coupe est-ce qu'elle est ma première page voilà voilà donc là je coupe ce qui dépasse et je fais encore une fois là je vais devoir couper voilà et alors ici une deux voilà même chose je viens mettre ma colle et ma petite dentelle voilà voilà comme ça et là aussi je coupe l'excédent j'ai plus besoin 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 donc je mets là en attendant maintenant donc on a notre petit carnet on a de la dentelle on a une page on a de la dentelle on a une page même chose là une page et puis dentelle et puis l'autre carnet même chose on a la dentelle page dentelle double page dentelle page page et dentelle donc voilà maintenant ici sur la première page je vais venir mettre attendez que je colle d'abord mes tubes voilà alors on va venir mettre ici une petite image alors qu'est-ce que je vais choisir ? ça va parce que ça ça ne veut plus on va choisir cette petite image ça j'aime beaucoup ce sont toutes les petites images de Lizzie Martin et Lizzie Martin c'est un peu de la même veine que Sarah Kay et tout ça elle elle est espagnole et j'aime beaucoup parce que comme pour les Sarah Kay il y a toujours beaucoup de petits détails et je trouve ça ce petit monde là très très mignon donc je vais venir le mettre ici en première page je mets celle-ci je viens la coller comme ceci ici je vais venir mettre une autre petite image je vais mettre celle-ci je vais mettre celle-ci je vais mettre celle-ci on met ce qu'on peut évidemment alors je vais venir le mettre ici 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 rien là je vais venir mettre celle-ci celle-ci pour ça je viens prendre mon papier voilà je viens on va le mettre ici voilà là comme ça alors ici sur la petite couverture je vais venir mettre une autre petite image je vais venir mettre une autre petite image celle-ci je trouve ces petits mondes là Sarah Kay et celle-ci ici je trouve ça très tellement mignon voilà voilà on ouvre ici je ne veux rien mettre là je vais venir mettre celle-ci on s'occupe de ces petits chiens même voilà voilà hop voilà hop voilà hop Voilà, ici, on ne met rien, là, encore une petite image, celle-ci. Donc, pareil, on prend notre tube de colle, hop, je viens la mettre ici, là, rien, et ici, on va mettre une petite dernière. On va mettre celle-ci. Et vous voyez, il y a les détails, il y a les petits chats, là-haut. Il y a une petite peluche dans la poche de la robe de la petite fille, ça, trop mignon. Donc, on fait notre image, hop, je viens la mettre ici. Donc, ça nous donne un petit carnet, on ouvre. Ici, on n'a encore rien. Là. De toute façon, on ne va pas mettre des images partout. Oui, voilà. La première, mais je ne mets pas des images partout. C'est un petit drink. Donc, là, il y a ça. Il y a celle-ci. Là. 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 Ici, il y a celle-ci. Voilà. Voilà. Celle-ci. Et voilà. Donc, ça. Maintenant, on va venir décorer un petit peu. Alors, pour celle-ci. Donc là, il y aura un petit tag ou une petite carte, je ne sais pas encore. Ici, je ne sais pas encore. Là, je vais venir coller un petit oiseau. Comme ça. Petit oiseau. Voilà. On va venir le mettre ici. Voilà. Je vais prendre mon petit. Comme ça. Alors, ici, celui-ci, on va venir mettre un petit arrosoir avec des fleurs. Donc, je le fais en double. Voilà. Comme ça. Je viens le mettre ici. Et je le colle. Et ça nous donne une petite déco d'un côté. Et la même chose de l'autre. Là, pour le moment, je ne mets rien. Ici, j'ai la petite fille. Là. Je ne vais rien mettre pour le moment. Voilà. Là, il y a la petite fille aussi. Ici. On va venir mettre une petite fleur comme ceci. Ici. Je vais venir la mettre là. Voilà. Ici, comme ça. Là, on va venir mettre un petit coin comme ça. Hop. On vient le mettre comme ceci. Et on colle. Là. On va faire une petite fleur. Des coups d'un côté, des coups de l'autre. Voilà. Ici, la petite fille. On va venir mettre un petit papillon. Non, je ne vais pas mettre un petit papillon là Je vais mettre Des petites fleurs Comme ceci Voilà, les petites bannières De fleurs comme ça Hop On va mettre ici en dessous Voilà, il s'est collé des deux côtés Donc là ça fait une petite décoration Et là aussi Ici rien Alors là comme ça On recommande Ici je vais venir mettre un petit papillon Comme j'avais dit Non, ça c'est des petites fleurs Où est-ce qu'ils sont les petits papillons Voilà Comme ceci Voilà Ça nous fait un petit papillon là Et un petit papillon de l'autre côté Là je n'ai rien Ici aussi on peut mettre un petit Un petit papillon ici Voilà Hop Je colle Et je viens le mettre Comme ceci Hop Ça fait un petit papillon de chaque côté Voilà Là il n'y a rien Voilà Ici on peut mettre Encore une espèce de petit coin Non Non il y a déjà quelque chose Donc je ne vais pas mettre ça Par contre je vais venir mettre Un petit oiseau De l'autre côté Voilà C'est juste pour décorer un peu Les petites pages Voilà Voilà Donc là Et bien Ici je pourrais mettre Encore une petite bande Comme ça Hop Je mets ça Voilà Comme ça Là je coupe un petit peu Donc ça nous donne Ici je vais mettre une image Donc là On a ça Là Je n'ai rien Je pourrais peut-être mettre quelque chose Petite fleur comme ça Tiens Voilà Hop Donc là Là on n'a rien Là on a un petit oiseau Là l'image Là Un petit arrosoir Donc il donne là aussi Ici on ne met rien Là j'ai ça Ici On ne met rien On ne met rien On ne met rien On ne met rien Je peux mettre une petite fleur Comme ça Voilà Histoire de D'avoir juste une petite déco Là Puisque je veux avoir le tag Là Ici Il y aura un petit tag Là c'est fermé Là la petite image Là La petite Le petit tag Les petits oiseaux Une petite fleur Là une petite bande Les fleurs Là La petite image Voilà Le petit papillon Et la petite fleur Donc l'autre petit papillon Et là La petite fleur La petite fleur La petite image Et là Rien du tout Je peux aussi rajouter Encore un petit oiseau Voilà Pour Agrémenter Voilà Donc on va mettre ça Ici Comme ceci Et voilà Et là Je mettrai un petit tag Et donc on a notre petit Carnet Là Je le ferme Hop Voilà Donc Comme ceci On va couper un peu On n'a pas besoin De garder Des grandes longueurs Voilà Notre petit carnet Est fait Hop Ça je vais mettre Là Voilà Ça c'est pour le petit carnet Sur la couverture Je vais venir mettre Une petite image Encore Que j'aime bien Celle-ci Voilà Donc On prend notre papier On vient Voilà Là Pour un petit cadeau Un petit cadeau Vite fait Ou même Pour soi-même Voilà Hop Je la mets là Et voilà Ça Donc Du coup On peut la mettre Dans la petite boîte Voilà C'est un tout petit peu Juste Voilà Je ne pouvais pas faire Beaucoup plus épais Parce que ça ne rentre pas Sinon Voilà Maintenant On ferme notre petite boîte Hop Il faut que je la remette dedans Aïe 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 Pourtant Voilà Ça Ça rentre dedans Aussi Voilà notre petite boîte Et voilà Ce que ça donne Et alors Ici On va mettre Un peu Une petite image Aussi Celle-ci Voilà Pour ça Je vais prendre mon pistolet Parce que c'est Le petit tissu Et voilà On vient le mettre Comme ceci Et alors Ici Je vais venir mettre Des petites fleurs Donc ça Je ferme J'ai plus besoin Voilà Ça non plus Alors Mes petites fleurs Je vais venir mettre Ceci Avec un petit pétale Comme ça Un petit pétale Comme ça Et un petit pétale Oups Un jaune Un rouge Voilà Non Je vais faire L'inverse Je vais mettre Un comme ça Un petit Comme ça Et dedans Un blanc Un petit blanc Comme ça Voilà Donc Je fais ça Je mets mon petit pétale Je fais ça Je mets mon autre pétale Je fais ça Et je mets mon autre pétale Dessus Voilà Et dessus Je vais venir Mettre Où est-ce qu'ils sont passés Mes petits trucs Là Ah oui Alors là J'ai ces petites choses Ici Vous voyez Ces petites corolles Là Qu'on met Attendez Je vais chercher Celui que j'ai écrasé Hop Ça sera plus facile Voilà Ici Donc c'est les petites corolles Comme ça Qu'on met sur les perles Vous voyez Je vais allumer Je ne sais pas si vous voulez Réveilleux Donc les petites corolles Comme ça Qu'on met sur les perles Pour décorer Faire des plus belles Petites perles Là Comme ça Et bien on les écrase Avec un ciseau Ou Une paire de ciseaux Ou quelque chose On les écrase Tout simplement Vous voyez Donc j'en ai une Voilà Je prends mes ciseaux Voilà Je prends mes ciseaux Et je viens Pousser dessus Voilà J'ai écrasé Vous voyez Et ça Vous pouvez faire En faisant Les petits cœurs De fleurs Voilà Je viens Mettre là Et je la place Dedans Et ça Nous fait Notre petite Fleur Voilà Alors Pour ceci Regardez Ça Ce sont Tous les pétales Que j'ai En fait L'autre fois Quand j'ai voulu Faire une décoration J'avais pris Des fleurs Dans ce style-ci Mais ce sont Des fleurs Que j'aime beaucoup Attendez Là Vous voyez C'est toutes Des fleurs Comme ça Je les aime Beaucoup Mais elles sont Très grosses Elles sont Très épaisses Vous voyez Ça c'est Dans la rue On l'entend Le bruit Donc c'est Très joli Mais c'est Fort épais Alors L'autre fois Je me suis dit Je vais couper Je vais couper A ras Ici De la tige Pour enlever De l'épaisseur Donc J'ai coupé Ceci Allez Voilà J'ai tiré Et en tirant J'ai tiré ceci Et en tirant La partie verte Ici Hop Tous mes pétales Ce sont Des faits Il y en avait Qui se sont Il y avait des pétales Qui s'étaient Des faits Et du coup Je me suis dit Mais tout compte fait On peut Les défaire Tous Et refaire Une petite fleur Donc vous enlevez Toutes les épaisseurs Voilà Et ça vous fait D'autant plus De petites fleurs Vous voyez Hop Là Il y a une petite partie En plastique Ça On peut éventuellement Garder Pour faire des pistils Ou quelque chose Et vous avez encore Des épaisseurs De fleurs Ce qui vous fait Plein De petites fleurs Différentes Que vous pouvez refaire Vous voyez Ça c'est le pistil Ça on peut garder Ou pas Mais rien qu'avec Cette fleur Voilà On peut faire Déjà Deux Trois Quatre Cinq Six fleurs Différentes On rajoute Les pétales Qu'on veut On les colle On met Soit une attache Parisienne Soit une perle Soit comme je vous viens De faire Avec les petits Les petites corolles Là Et ça vous fait Plein 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 De fleurs Plein de pétales Gratuits Mais c'est des petits trucs En tissu Des petites fleurs En tissu Mais ça vous fait Plein Vous pouvez faire Plein de fleurs Différentes Avec ça Et je trouvais L'idée Très bien Voilà Vous voyez Ça On prend une rose Une rose Voilà Comme ça Voilà Ça vous fait Plein de fleurs Gratos Différentes Grandes Toutes plates Du coup Puisque ça C'est des faits De porc Plastique Ça vous fait Plein 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 De petites fleurettes Comme ça Et bien Voilà Je vous remercie D'avoir regardé Ma petite vidéo J'espère que ça Vous donnera des idées Pour faire vos petites boîtes Vos petits albums Et Voilà Je vous dis à bientôt Pour d'autres vidéos Gros 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 bisous A bientôt Sous-titrage Sous-titrage